Ensuite, les militaires ont fait leur entrée. Et quand ils ont fait leur entrée, de là où j'étais, j'ai reconnu le commandant Abouaka Siddiqui Diakite. Parmi eux, il était facilement reconnaissable. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui, je ne l'avais jamais approché, mais tous les Guinéens le connaissaient, parce qu'on le voyait toujours avec son regard sévère derrière le président du CNDD. Je l'ai reconnu, les militaires sont rentrés, et les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Vous ne pouvez pas vous imaginer, monsieur le président, une foule dans un endroit fermé, un enclos fermé, les portails tenus par les militaires, avec les murs hauts des femmes, puisqu'il y avait beaucoup de femmes ce jour-là. Tous les militants, toutes les militantes des différents partis, tous les partis de Guinée étaient dans ce stade. La panique a gagné le monde, les gens couraient partout, ils escaradaient les murs, ils tombaient. Et j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse, car les militaires tiraient sur eux. Siddiqui Diakite m'a demandé, il m'a dit, « Mais écoute, tu as vu qu'ils sont en train de tuer les jeunes ? » J'ai dit, « Oui, effectivement, ils sont en train de tuer les jeunes. » Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Antoumba monter les affilés vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit, « Où sont les leaders ? » Nous étions déjà debout. C'est-à-dire Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Cidia, Cédo Dallin, Roca Arcila, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Cidia, il a reçu un violent coup de gourdain ou de crosse de fusil sous sa tête, de Saint-Ageil. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sous les grâces.